Je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire, de quelques années de travail, d'un chantier qui va ressembler à, je pense, beaucoup de choses que vous pouvez peut-être déjà avoir croisées lors de votre parcours professionnel. Il s'agit du cas d'une migration d'une application, alors en l'occurrence ici on verra ce que c'est, et comment PostgreSQL nous a aidés dans le cadre de la migration et de la refonte de cette application. Et pour servir de support à ce cas d'étude, on va étudier celui du site sonvideo.com. Quelques mots sur moi, Grégoire Hubert, je suis le fondeur d'une société à laquelle je suis le seul actif à Nantes, qui s'appelle Pragma Fabric. Je suis également l'auteur d'un petit middleware en PHP qui s'appelle POM, dont le but avoué est d'éradiquer tous les ORM de la surface de cette planète. Il reste encore un petit peu de travail, mais on est en bonne voie. Je remercie Guillaume Lelarge pour cette photo d'ailleurs. Sommetvidéo.com, alors on va parler d'une histoire. Si on regarde sonvideo.com aujourd'hui, alors on peut dire que c'est blanc, c'est un site de vente en ligne de matériel IFI. Plus généralement, ils font tout ce qui est home cinéma, IFI, enceinte, et maintenant énormément d'autres choses. Si on s'intéresse au site web, alors je vous ai mis ça qui vient du site achat vérifié, c'est plutôt un site qui est bien noté. Et puis comme en plus le jour où j'ai fait les copies d'écran, je suis tombé sur un truc qui était plutôt flatteur pour le site. Site extrêmement agréable et clair concernant la navigation. Du coup, je l'ai mis parce que comme on a fait le site, du coup c'est toujours agréable d'avoir des jolies notes comme celle-ci. Ce n'est pas du tout ça. En quelques chiffres, sonvideo.com, c'est un site en PHP qui a été créé en 2002. Vous voyez venir ce que je vais raconter dans deux secondes. Aujourd'hui, c'est à peu près 70 personnes entre le siège de Paris, sur lequel il y a un stock, il y a un autre stock dans le nord de la France, et la prod qui est à Nantes. C'est un petit catalogue. Aujourd'hui, il y en avait plus de 30 000 l'année dernière. Donc aujourd'hui, ça monte. Et c'est un chiffre d'affaires en croissance de 25 millions d'euros. Et depuis 2-3 ans, ils ouvrent des magasins dans les villes principales de France. Aujourd'hui, il y en a 8 avec des showrooms. Et on y vient. 15 ans de l'AMP. Alors l'AMP, c'est le Linux Apache MySQL PHP, bien connu de nous tous. A savoir, quand on a une start-up en 2002 et qu'on veut faire quelque chose sur Internet, déjà à l'époque, c'était bien que ce ne soit pas sur Minitel, c'était plutôt moderne, comme approche. On a un codeur qui lance une idée, parce qu'en France, il n'y avait quand même pas grand-chose. Et les sites naissent comme ça. Après un certain nombre d'années, alors on pourrait expliquer que 15 ans, c'est quand même déjà beaucoup pour ce genre d'application. On a des problèmes, ce qu'on appelle les signaux d'alarme tardifs. Ce que j'appelle tardifs, c'est un petit peu comme quand vous avez mal aux dents. En général, si vous avez mal, c'est un signal d'alarme tardif, parce que ça veut dire que le problème, il est déjà là depuis longtemps. Dans le cadre d'applications comme celle-ci, c'est un peu pareil comme vous avez mal. C'est déjà un peu tard pour intervenir. Problème de performance, alors ça c'est le problème numéro 1, c'est pourquoi les gens viennent vous voir en disant « je pense que j'ai un problème ». Là, en l'occurrence, il y avait un problème, parce que par exemple, quand Google venait indexer le site, les gars de la logistique, ils ne pouvaient plus bosser. Ce qui est embêtant. Résistance au changement, la résistance au changement, c'est « je ne comprends pas, j'ai demandé des évolutions à l'équipe technique, les gars, ça fait 3 mois, c'est toujours pas sorti. » Et donc, une dégradation des relations avec l'IT, c'est-à-dire que grosso modo, le management ne comprend plus ce que fait l'IT, et l'IT se demande si les gars en face, ils comprennent bien ce qui est en train de se passer sur la réalité terrain. Ça, ça peut mener à des scénarios catastrophiques. Si on va à l'intérieur, alors cas typique, si on regarde à l'intérieur, on a plusieurs strates de code, en général, c'est ce qu'on appelle de... Vous savez, les gens qui cherchent avec des petits pinceaux sur des cailloux, ils trouvent des crânes, des choses comme ça. Là, c'est pareil, c'est sédimentaire, on n'a que de l'ajout de code, parce qu'il n'y a pas de test. C'est-à-dire qu'en l'absence de test, plutôt que de débrancher des choses et ne pas savoir si on a cassé quelque chose, on va procéder par ajout. Donc, on a une approche incrémentielle de code, donc on a un tas de codes qui gonflent. Et, on en parlera un peu plus tout à l'heure, du coup, cette application se présente comme un énorme monolithe fonctionnel. Ça veut dire qu'on a, grosso modo, une application qui fait de l'achat, la gestion du stock et site de vente en ligne. Alors, la base de données MeSQL, qui va avec, subit le même genre de méfait, c'est-à-dire une structure incrémentale. Quand vous commencez à étudier la base pour savoir comment elle est fabriquée, vous vous demandez à quoi sert cette colonne. Alors, au départ, en fait, on ne sait pas trop, parce que les valeurs qu'il y a dedans ne disent absolument rien, ce à quoi elle sert. Alors, on s'en est servi pour un jeu concours il y a deux ans, mais là, maintenant, ce n'est plus du tout utilisé. On a ce genre de choses. Ce n'était pas la pire chose que j'ai vue, mais bon, on avait déjà ce genre de choses. Alors, là, la petite particularité qui était intéressante, c'était que quand ils avaient fait le site web à l'époque, au début, ils avaient commencé par faire des requêtes, et ensuite, ils se sont dit, ah, il y a quelque chose qui vient de sortir qui va nous permettre de découpler notre code, qu'on appelle un ORM. Ils ont essayé des trucs qui s'appellent Propel en PHP, et là, les performances du site se sont juste complètement écroulées, et ils se sont dit, on ne peut pas faire ça. Donc, en fait, ils ont fait des procédures stockées pour les appels de modèles, ce qui n'est pas complètement inefficiant, et ce qui a, je pense, participé au fait que le site ait pu survivre aussi longtemps. Après, ça a créé d'autres problèmes. Il y a beaucoup d'actions métiers qui sont faites via Trigger. Alors, ça, pour aller comprendre comment ça marche derrière, et puis essayer de triturer l'espèce d'évent de spaghetti qui se passe, parce qu'en plus, il y avait des colonnes. Alors, si jamais la colonne 1 était... Il n'y a pas de true ou false en maïsuel. Donc, avec un tiny in de 1 ou 0, il fallait déclencher des triggers, pas d'autres. Il y avait plusieurs colonnes comme ça, donc ça ne déclenchait pas toujours les mêmes familles de triggers. C'était un petit peu compliqué. Ok. Schématiquement, on avait ça. À savoir, un énorme monolithe fonctionnel avec tout un tas de postes métiers qui sont directement clients de ce monolithe fonctionnel. Avec derrière, en plus, des moulinettes qui exportaient le site et qui importaient vers des marketplaces. Donc, tout ça vers, grosso modo, le même programme. Le monolithe structurel. Alors, on va en parler du monolithe. Ça va être un petit peu le thème récurrent de cette présentation. Et on va regarder, en fait, le but du jeu. Ici, c'est savoir comment avoir un comportement face à un monolithe. Le monolithe structurel, c'est sympa. Alors, on partage les problèmes. Les problèmes de charge, on en a déjà parlé tout à l'heure. Le fait que, quand il y a une charge sur le site, du coup, ça crée un énorme problème pour les gens qui travaillent sur le site. De la même façon, quand les gars du marketing, ils consultaient les tableaux de vente des chiffres de la veille, qui étaient des tableaux qui étaient assez longs à cruncher, du coup, le site de vente en ligne, il broutait. Problème de bug. Parce que, forcément, les mises en prod, on partage les bugs, quel que soit l'endroit où on a corrigé les bugs. Ça a des impacts un petit peu partout. Et des problèmes de cohérence de données, vu qu'on partage tout, on partage ces problèmes-là aussi. Du coup, ce sont des répercussions assez fortes. La première question qu'on se pose quand on a travaillé avec ce genre d'application monolithique, c'est d'aller voir à l'intérieur et de se dire, comment est-ce que je vais pouvoir intégrer quelque chose de nouveau dans ce tas de code ? Le tas de code, en l'occurrence, comme vous le voyez là, il est plutôt bien fait. C'est juste obsolète, en fait. Et le problème de ce tas de code, c'est que, comme il est fait avec les moyens de l'époque, aller se pluguer là-dedans, on est juste, on regarde le truc et on se dit, c'est quand même super compliqué. Qu'est-ce qui se passe si je débranche ce fil ? Et là, on a un énorme moment de solitude et on se dit, bon, peut-être qu'en fait, je me suis trompé de métier. Non, ce n'est pas vrai. Alors, en l'occurrence, ça, c'est le cœur d'un Univac 1. Et quand on voit ça, je vais faire une petite parenthèse sur le coût des applications. Le coût des applications, ça peut être PHP, mais pas que. que, normalement, on devrait, on devrait, avec des tests, pouvoir tendre vers une complexité qui ne croit pas. Normalement, si on avait un super découplage et puis des méthodes de travail vraiment bien, on aurait une complexité qui ne croit pas avec la taille de l'application. Par conséquent, on aurait juste un coût linéaire. En fait, dans la vraie vie, on a toujours une complexité qui va tendre un tout petit peu. Alors là, je n'ai pas mis d'échelle de valeur. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un coût de maintenance quadratique. Ce coût-là, si vous ne le voyez pas, c'est ce que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer, si ce coût-là, il n'est répertorié sur aucun tableau de bord des finances de l'entreprise, c'est que c'est une dette. Et que vous le paierez plus tard. C'est juste qu'il s'accumule. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de test ? Eh bien, la complexité du code croît de façon, du coup, quadratique. Et le coût, vu que c'est mon intègre, c'est un ordre de puissance supérieur. Alors en général, selon le taux de croissance, on t'invite des limites physiques. Soit l'équipe technique, ils s'en vont parce qu'ils en ont marre. Soit les gars, ils se disent juste « ça nous coûte trop cher, qu'est-ce qui se passe ? » Soit le truc, il ne marche plus. Enfin voilà, on arrive vite, en fait, à des limites de ce genre d'application. Donc la question que tout le monde se pose, maintenant, je spoil à la fin, ça se passe bien. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir prendre ce truc-là, qui a été développé pendant une quinzaine d'années, et pouvoir sortir une nouvelle version ? Ce serait mieux avant Noël, parce que c'est la période de pic de vente, et ce serait quand même cool, que contrairement à l'année dernière, le site y tienne. Ce serait mieux. Comment on fait pour gérer avec ce truc-là ? La première question à se poser, c'est, en général, puisque les applications de plus en plus conséquentes sont de plus en plus compliquées, comment faire pour faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose qui soit dans le temps, simple à maintenir, et pas refaire un deuxième monolithe à côté du premier, donc à faire ? La réponse, c'est ne pas faire ça. ne pas faire de grosses applications complexes. Donc, et c'est là l'instant clé de cette présentation, on part d'un monolithe et on fait des microlithes. Alors, je n'ai pas dit microservice. En général, il y a quand même des nuances, parce que, pour moi, le microservice, c'est l'art de passer d'un code spaghetti à une infraspaghetti, qu'on a juste déplacé le curseur de la complexité du code vers l'infra. Super, je trouve que dans l'infra, il y a des problèmes incompressibles qui sont aussi terribles que ceux du code. Là, l'idée, c'est de se dire, voilà, des applications, on sait quand même en faire, pourvu qu'elles ne soient pas vraiment énormes, on arrive à faire quand même des applications conséquentes. Un CMS, c'est quand même déjà une application suffisamment conséquente pour qu'on n'ait pas rajouté une gestion des achats, une gestion des stocks et j'en passe en plus une gestion de l'IT autour. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va procéder par étapes, on va refaire juste le site de vente en ligne, on va laisser tout le reste dans le gros truc qu'on a appelé legacy et on va mettre une porte, je peux le présenter là, je le présente là, mais une porte qu'on appelle bridge et qui va permettre à notre CMS de continuer à discuter avec tant qu'à faire le marketing, la logistique et s'occuper de son truc de vente en ligne. Si déjà, on arrive à faire ça, ce sera chouette parce que quand Google y passe, les gars, ils pourront continuer à travailler, ça va décharger le monolithe de tout un tas de problèmes qui sont liés à la vente en ligne et les gars, quand ils consulteront leur tableau de bord de vente de la veille, du coup, ça ne fera pas écrouler le site à côté. Ça sera déjà un premier pas et ça nous permettra de dire si ça marche. Le but ultime, c'est pas de faire ça, le but ultime, c'est ensuite de dégager la partie logistique, de la mettre à côté et d'avoir une application qui marche, d'avoir une API qui fait discuter tous ces gens-là ensemble et à la fin, quand on a exposé tous les services, le legacy, il disparaît, bridge disparaît avec lui et on a une application composée de quelques monolithes qui correspondent aux monolithes des métiers présents au sein de l'entité sonvideo.com. Donc, on a des métiers, ceux de la logistique, ceux de l'achat marketing, ceux de la vente en ligne, par exemple. Il y en a d'autres parce qu'il y a l'IT, ce que j'ai appelé Big Brother, c'est l'annuaire des utilisateurs de la boîte et ils ont également un truc de messagerie, de bannette électronique qui leur permet de savoir s'il y a des choses à faire avec un niveau de priorité. Évidemment, le problème de quand on fait ça, c'est le modèle parce que quand on a des bases de données, en général, c'est pour stocker des choses et on stocke des modèles métiers. La question ici, c'est de se dire si j'ai des micro-leads, c'est-à-dire plusieurs applications conséquentes, comment est-ce que je leur fais partager des produits ? Parce que les produits, ils vont probablement créer au niveau des achats marketing mais il est vendu sur le site et les deux doivent communiquer via une API. comment mon site de vente en ligne est au courant qu'il y a un nouveau produit qui vient d'être créé ou qu'il y a un prix qui vient d'être modifié ? Comment est-ce que les clients qui sont créés sur le site de vente en ligne sont répertoriés sur le site de gestion des commandes et de suivi de la logistique parce qu'ils ont besoin des adresses de livraison, ils ont besoin de ce genre de choses ? De la même façon, les commandes. Et c'est là que vient un truc qui nous a un peu sauvé la vie et qui change un petit peu la vue de la façon de voir de ces applications. On a utilisé ce qu'on appelle un event store. Un event store, c'est grosso modo à chaque fois qu'il y avait une écriture, un des microlits avait une écriture à faire sur un des modèles, une modification, il notifiait. Il disait moi j'ai modifié telle chose, j'ai modifié telle chose, j'ai modifié telle chose. Ça s'était envoyé sur une application qu'on a appelée Synapse, synchronisation d'application. Et les autres microlits venaient de lire cette application pour savoir ce qui s'était passé sur la plateforme. Et si jamais mon application est sensible aux produits, comme par exemple un CMS de vente en ligne, du coup je dis tiens ce produit-là il y en a un nouveau, je vais le chercher via l'API, le prix a été modifié, je vais mettre à jour via l'API, and so on, and so on. Après, chaque microlits a sa propre vision. forcément le CMS de vente en ligne il va avoir sa propre vision de ce que c'est qu'un produit, il va avoir tous les contenus éditoriaux, il va avoir tout un tas de choses qui vont permettre de vendre en ligne, les coupures de presse, les awards, machin, ce que le marketing n'a pas du tout, ce qui détermine c'est la marge, le prix de vente, les opérations spéciales, ce genre de choses-là, qu'on ne ramène pas sur le site de vente en ligne en l'occurrence. Donc chaque microlits va avoir sa propre vision des objets métiers qui est partagé par un des microlits qui a autorité sur chacun de ces modèles-là, à qui on va demander à chaque fois l'autorisation de modifier si on doit modifier, mais surtout lire quand c'est modifié. Donc on rajoute une brique de plus qui s'appelle Synapse, donc l'étape numéro 1 de notre migration c'était de faire ça, à savoir avoir un bridge qui nous permette de discuter avec Legacy, un Synapse qui nous permet de synchroniser les applications microlytiques et un CMS qui nous permet de faire son travail. Alors allons-y, qu'est-ce que ça représente ça comme chantier et en quoi PostgreSQL va nous apporter une aide précieuse ? Alors les projets principaux, j'en parlais un peu plus après, mais les projets principaux, il y en a trois. Le premier, c'est de fabriquer le nouveau CMS de vente en ligne qui va remplacer l'ancien. Le deuxième, c'est de migrer la base de données MySQL vers le nouveau référentiel CMS. Sachant que l'idée, c'est que ce serait quand même de pouvoir partir d'une feuille blanche et de se dire ben voilà, le nouveau CMS, je vais le dessiner comme ça, je vais le dessiner comme ça, la structure de la base de données, elle va être comme ça, elle va être comme ça, et après, de se dire bon ben, les données de Legacy, je vais pouvoir les traiter et les faire rentrer dans le nouveau schéma CMS de cette façon-là. ben ça, ce serait quand même pas mal. Et le projet Bridge, comment on fait pour installer une base de données qui va permettre de synchroniser avec le Legacy ? Alors, pour le projet CMS, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de pommes, j'en reparle un petit peu encore ici. Alors, évidemment, s'ils m'ont choisi pour faire cette mission, en fait, ils m'ont demandé comment je faisais pour accéder à la base de données, je leur ai dit ben moi, les OEM, c'est pas vraiment mon truc, je préfère faire du SQL, on me dit ok, ben écoute, on file le projet. En fait, via pommes, ça permet aux développeurs PHP de pouvoir faire du SQL. C'est bien, même si forcément, au départ, ils savent pas forcément le faire, moi je suis là, il y a de la doc, ils vont pouvoir se débrouiller pour faire ce qu'ils ont à faire. En l'occurrence ici, il n'y a pas de barrière à l'utilisation du SQL dans le développement. Ce qu'apporte pommes, c'est la conversion des types de Postgres vers des types en PHP, un booléen en Postgres, ça se transforme en booléen en PHP, un timestamp en SQL, ça se transforme en un datetime en PHP, un ashtor en SQL, ça se transforme en un tableau associatif en PHP, un type point en SQL, ça se transforme en une classe point en PHP, and so on, and so on. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Donc les développeurs, en l'occurrence ici, on verra pour les types, mais il y a même des types plus complexes, les JSON et autres, les tuples, peuvent être transformés directement en entités. Et en plus, les développeurs n'ont pas besoin de s'occuper parce que chaque classe modèle qui est mappée sur des tables centralise la projection, la partie qui est dans le select. Donc ça veut dire que les développeurs n'ont pas besoin à chaque fois de s'enquiller ce qu'il y a à l'intérieur du select parce que la projection va être commune à tout un tas de requêtes qu'ils vont faire. Donc ils ont juste besoin de faire select. Alors on verra plus tard from quoi, ce qu'ils ont à faire. Et du coup, ils peuvent s'occuper éventuellement du select après, savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de projeter une fois qu'ils savent qu'ils projettent le bon ensemble. Et les développeurs qui étaient un petit peu, alors qu'ils ne savent pas trop au début le SQL, à la fin, le SQL, ce n'était plus un problème pour eux quand ils faisaient des requêtes avec des WIS qui étaient comme ça pour aller faire des recherches sur les produits qui se passaient extrêmement bien. Ça, c'était plutôt positif. Alors ici, c'est plutôt un raté de ma part parce que c'est une slide nulle. C'est une partie de la WebDebugToolbar qu'ont les développeurs sur toutes les pages du site, ce qui permet de voir dans une des tables de cette WebDebugToolbar, ils peuvent voir toutes les requêtes qui passent. Donc ici, il y en a une, mais en fait, il y en a d'autres en dessous. Ils peuvent voir le nombre d'enregistrements qui sont ramenés, les paramètres qui sont passés, ce que ça retourne et éventuellement, quand ils cliquent sur Explain, ça leur balance le plan d'exécution directement, ce qui leur permet de voir si jamais il y a des problèmes, pourquoi ça ne marche pas. Ce que nous apporte Postgres, on l'a utilisé pour plein de trucs. Le premier truc, quand on fait un CMS de vente en ligne, qui est important, c'est la taxonomie et tout ce qui est chercher des produits parce que l'intérêt d'un site de vente en ligne, c'est que les gens trouvent des produits donc il faut leur donner les moyens de le chercher le plus vite possible. Pour ça, il y avait plusieurs choses. On a utilisé beaucoup, beaucoup Eltery pour tout ce qui était tag. Ça permet d'avoir des tags qui sont nestés et ça, c'est hyper bien. Et on avait également toute une hiérarchie, donc là, c'était plutôt arborescent, qui permettait de déterminer quels étaient les attributs cherchables en fonction des catégories de tous les produits qui sont dans ces trucs-là. Donc de proposer automatiquement des réglettes de recherche si vous cherchez des enceintes. Par exemple, ça vous permettait de dire vous cherchez quelle impédance d'enceinte, quelle puissance, ce genre de choses directement, les produits qui étaient dans les catégories, déterminaient les attributs de recherche. L'autre truc énorme, c'est les requêtes récursives, parce qu'on utilise beaucoup de structures arborescentes, notamment ici les attributs pour les catégories, mais pas que. Il y a des demandes qui sont du style, par exemple, ce produit-là, quand il est obsolète ou qu'il est hors de stock, quand il n'y en aura plus de fabriqués, on doit être toujours capable de proposer un produit qui est actuellement vendu sur le site et qui remplace celui-là. Par exemple, comment faire pour faire ce genre de choses ? Les requêtes récursives nous permettent de faire ça via des remplacés par. Si le remplacé par est de nouveau obsolète, remplacé par, remplacé par, remplacé par, on arrive directement sur le dernier produit vendu en ligne, ce genre de choses. Mais bon, des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Après, les objets PG, alors ça, c'est un truc, c'est toujours un petit peu délicat à expliquer, une fois qu'on l'a vu faire, après, c'est facile, mais en fait, dans PG, créer une table, c'est créer un type. Si je crée une table produit, du coup, explicitement, je crée le type produit, puisque en définissant ma table, je crée le type. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne met jamais les noms de table au pluriel, parce que c'est des types. Et, une fois que j'ai créé ce type produit, je peux soit faire select étoile, on ne fait jamais select étoile, évidemment, select étoile from produit, et du coup, j'explose mes colonnes et je peux manipuler chacun de ces valeurs. Mais je peux également dire select produit from produit et là, Postgres me retourne le tuple produit. Et je peux, dans les requêtes, juste récupérer ces tuples si je n'ai pas besoin de les modifier ou de travailler dessus, les embarquer, faire un array ag et du coup, je me retrouve avec un tableau de ces tuples, ce que Pomme, gentiment, pourra traduire par un tableau d'entité produit. Et ça, par exemple, si en plus, on prend un produit, on pouvait le transtyper directement en une entité ligne panier. Grâce aux fonctions de transtypage de Postgres, directement, on pouvait dire ce produit-là, de point de point, ligne panier, pouf, ça se transformait en ligne panier dans ma requête et je pouvais, de cette façon-là, sauvegarder directement une ligne panier. JSON-B, on s'en est énormément servi aussi parce que des fois, il y a des endroits où il y a des données. En fait, dès qu'on a besoin d'une donnée qui est un petit peu structurée comme on veut et puis que ça n'influe pas sur la cohérence de la base de données, l'exemple chez nous qui a été, il y a tous les contenus éditoriaux, les contenus éditoriaux sont en plusieurs langues, il peut y avoir plusieurs types, il peut y avoir des onglets, il peut y avoir tout un tas de choses. Si on essaie de représenter ça sous forme vraiment purement relationnelle, on va se retrouver avec 50 tables, chose qui est complètement inefficient au niveau requête et puis ça ne va pas nous apporter grand-chose. Alors que là, on peut juste dire moi j'ai une colonne de contenu éditorial, c'est à la charge des gens qui vont pouvoir mettre une structure dedans de faire en sorte que le truc soit cohérent d'un point de vue métier mais si à l'intérieur on met n'importe quoi, grosso modo ça ne joue pas sur la cohérence de ma base de données. Les gens peuvent mettre des données, ils peuvent mettre du caca dedans s'ils veulent mais ça ne perturbe pas la cohérence de mes données en général. Donc on s'en sert pour ça. Tout ce qui est médias aussi, en général quand vous regardez dans les CMS, les tables médias c'est un enfer, là on peut se mettre ça directement sur format JSON et ça va fonctionner. Et pour finir, le full text search, on s'en est pas mal servi parce que les gens, vous et moi, quand je dis les gens, je ne sais pas, parce que quand je cherche, en général les gens quand ils font des choses dans les recherches ils tapent le nom de la marque, alors Philips, alors c'est un P, deux P, un S, deux S, bref, ce genre de choses. Donc on s'est servi des dictionnaires, des synonymes de Postgres pour pouvoir corriger automatiquement toutes les erreurs de frappe sur les recherches de marques, par exemple typiquement. Et la migration, deuxième gros chantier, alors, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui nous a sauvé la vie, c'est de développer tout le site et puis après de se dire comment on va migrer. Je vous garantis que ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est à chaque fois qu'on livre un sprint, dans le sprint, il y a la migration qui permet de dire bon ben voilà, on a développé une partie du site et du coup, on a avec la migration de toutes les nouvelles structures de base de données qu'on vient de développer de l'ancien référentiel vers le nouveau. Donc on a une migration agile de la même façon qu'on a un développement agile. Alors, TELT, transforme, extracte, transforme, c'est ce qui nous a permis de nous en sortir. La première transformation, c'est d'avoir une base de données MySQL, d'extraire les données de MySQL en créant des vues. Ça va nous permettre déjà d'avoir un premier nettoyage de données en disant bon ça, ça ne nous regarde pas, peut-être on peut faire une transformation, peut-être que là, on peut faire ça comme ça. Et donc, on a un premier nettoyage en sortant juste les données dont on a besoin en excluant d'autres, en créant des vues et ce sont ces vues-là qui seront extraites. Ensuite, il y a un outil qui s'appelle PG Loader. Je remercierai toujours Dimitri Fontaine pour avoir écrit cet outil-là qui a fait plusieurs migrations. J'ai fait plusieurs migrations avec, c'est super parce que ça, ça va normalement vous affranchir de tout ce qui est encoding. Autrement dit, vous gagnez du temps. Il y a aussi tout ce qui est après les timestamps pourris de style les dates 0, 0, 0, 0 qui n'existent pas, les booléens qui n'existent pas dans MySQL. Ce truc-là va les convertir automatiquement, ce qui fait qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec quelque chose d'à peu près exploitable dans Postgres. Mettez ça dans un schéma migration, vous allez vous retrouver avec, grosso modo, toutes les vues MySQL que vous avez dans MySQL, vous allez les retrouver sous forme de table dans Postgres. Et là, une fois que vous êtes dans Postgres, c'est un petit peu comme si vous étiez à la maison, vous allez pouvoir lancer des grosses requêtes qui vont vous permettre d'enrichir les données, les transformer. On a eu des transformations assez lourdes parce qu'ils se sont rendus compte après 15 ans d'exploitation de contenus enrichis en ligne que des fois, ils avaient des emplois techniques, techniques S, techniques avec une faute, techniques en majuscule, en minuscule, des trucs comme ça. Tout ça, c'était ressemblé sous point fort. Donc là, on avait des grosses requêtes qui allaient rassembler des contenus HTML, qui étaient contenus en base, pour pouvoir les reformer et les remettre correctement. A la fin de la migration, ce qui nous dit que ça a fonctionné, c'est PGTAP. PGTAP, il va vérifier qu'il y ait toutes les contraintes de cohérence, les contraintes de clé étrangère, les contraintes d'unicité, ce genre de choses qui sont là. S'il en manque, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a une donnée qui pointe vers quelque chose qui n'existe pas, notre base n'est pas cohérente, il manque des enregistrements, c'est pas bon. Donc PGTAP, c'est rouge, la migration, elle n'est pas bonne. C'est ça qui nous donne le go pour la migration. Et le projet Bridge, alors le projet Bridge, c'est la brique qui est collée, qui va dialoguer avec Legacy et qui va être entre autres chargée de dire, tiens, il y a quelqu'un qui a modifié le prix d'un produit dans Legacy, dans les vieilles interfaces pour que je puisse mettre à jour mon CMS. Et là, il faut dialoguer avec MySQL derrière parce que Legacy, il est en MySQL. Donc il propose une API PHP et on a utilisé un foreign data wrapper vers MySQL pour pouvoir lire les données alors c'est lent, c'est un peu galère, on a tout un tas de services qui vont vérifier tous les objets métiers qui tournent en permanence qui vont vérifier dans les tables, d'autant plus que sur les tables en face, il n'y avait pas de colonne update date, create date, donc on ne savait pas quand est-ce que la donnée a été modifiée. donc on a créé des systèmes de fonctions qui permettent de prendre justement des tuples de ces tables-là et de faire un hash et de vérifier si le hash avait changé. Ça marche ? Ça a un niveau de charge constant, ce truc-là grosso modo il rame assez constamment mais il est constant donc on sait à peu près à quoi s'en tenir et ça fonctionne. On a des problèmes avec les connexions vers MySQL parce qu'on avait installé un pooler au début devant alors évidemment ça ne supporte pas la répartition de charge ça paraît évident quand on parle comme ça mais on a longtemps cherché pourquoi ça ne marchait pas ou pourquoi les services se cassaient la figure les uns après les autres. Par contre derrière franchement le foreign data wrapper vers MySQL on n'a pas eu de mauvaise surprise ça a été plutôt une bonne surprise parce qu'il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Pour finir Synapse qui est l'application de synchronisation entre toutes les applis au milieu lui qu'est-ce que c'est ? C'est juste une file consommation de messages à MQP qu'on consomme on ne sait plus il est capable de faire avaler à PostgreSQL qui est derrière plusieurs milliers de messages par seconde en même temps on n'a jamais plusieurs milliers de messages par seconde c'est une bête timetable par contre c'est lui et lui seul c'est encore grâce à PostgreSQL puisque du coup on va lui demander de mettre un numéro de séquence vu que là le séquencement il est hyper important il permet de savoir quel événement c'est produit avant lequel et c'est lui qui fait foi donc c'est PostgreSQL qui donne les numéros de séquence aux événements de toute la plateforme donc c'est super important et là ça nous permet de garantir que grosso modo on n'en a qu'un qu'il est unique que c'est dans l'ordre et en plus à côté de ça il a la petite fonction de serveur de nom de service c'est à dire que quand moi je suis sur CMS que je dis moi je voudrais parler à Bridge parce que les développeurs ils veulent pouvoir parler à des noms de service pas des adresses IP par ce genre de choses c'est lui qui fait la résolution en disant Bridge ça peut être celui-là Bridge ça peut être celui-là c'est lui qui fait l'annuaire des noms de service de la plateforme de Microleads ça ça a duré pendant un an et des brouettes et au mois d'octobre l'année dernière 2017 on a basculé le site donc l'ancien site de vente en ligne donc c'est une intervention nocturne en week-end parce que à cause de la migration des médias qui passent dans des moulinettes qui prenaient du temps il fallait s'assurer que les rédacteurs n'aient pas travaillé la veille de façon à ce qu'on soit sûr que tous les dépôts d'images soient à peu près à jour et surtout synchronisés voilà que les marketplaces parce que c'est Discount la FNAC voilà et ben tous ces gens-là ils travaillent avec son vidéo.com sur des imports sur des exports il y a quand même des commandes qui arrivent à ces moments-là donc il fallait préparer le fait qu'on les désactive et qu'on puisse récupérer après coup tout ce qui s'est passé et on a placé le site en lecture seule à peu près 12 heures avant c'est-à-dire la veille au soir sachant qu'on allait intervenir dans la nuit le temps de la migration parce que la migration les images avant n'étaient pas indexées en base c'était un vrai problème quand on voulait en fait elles étaient lues à la volée et selon le nom de l'image on savait si c'était un trois quarts gauche avant face derrière donc là il a fallu indexer tout ce qu'il y avait sur le disque et puis récupérer selon le nom avec une expression régulière en SQL le fait de pouvoir les mettre dans des structures médias en JSON-B dans les tables ça prenait plus de deux heures et donc on l'a fait en plusieurs étapes ça permettait à la fin de faire en sorte que toutes les images aient pu basculer correctement sur S3 et qu'elles correspondent à ce qu'on est directement en base grâce au test on sait que notre migration est bonne au préalable donc on va la relancer une fois qu'on a fermé le site mais normalement il n'y aura plus que les deltas qui vont passer à ce moment-là donc on va réduire le temps de downtime la synchronisation des images je viens d'en parler et la fermeture du site pendant cette opération pour s'assurer que là on n'ait plus aucune interaction avec le site pour s'assurer qu'au moment où on remettra le site la base legacy et la nouvelle base CMS reflètent le même état au moment où on démarrera le synchronisateur d'application qui ensuite se mettra en route sinon on peut se retrouver avec des gros problèmes et quand on lance Synapse et qu'on commence à démarrer les services de synchronisation alors ça c'est un petit peu un moment émouvant parce qu'avec le démarrage de Synapse c'est le démarrage de la mémoire de la plateforme qui commence on a vraiment un instant T égale 0 et cette mémoire de la plateforme avec Synapse va vivre tout au long de la vie de cette plateforme-là donc évidemment le numéro de séquence 1 était passé lors des tests donc on n'en avait pas mais ça veut dire que là ce truc-là on le démarre et les tubes qui vont commencer à être dedans ça va être ad vitam aeternam donc prenez un IN64 évidemment pour faire ça ce qui fait que quand on a mis le truc en route il a commencé à se synchroniser parce qu'il y avait plein de petits dates de fonctionnement de trucs qui changent des droits des choses qui n'étaient pas forcément ramenées lors de la la migration de base de données donc ça veut dire que pendant à peu près une demi-heure Synapse il a mouliné avec Bridge qui s'est mis au taquet de façon il y a à peu près 120 000 enregistrements qui sont partis dans Synapse et le CMS qui les a avalés qui s'intéressait ou pas selon les modèles qui s'est mis à jour de cette façon-là une fois que le site on était bon on était prêt on a fait la bascule DNS et le nouveau site est arrivé en fait c'est pas passé aussi simplement que ça mais le nouveau site est arrivé en ligne de cette façon-là et le lendemain a été un jour pas comme les autres pas comme les autres alors pas comme les autres la première surprise c'est que alors on s'y attend toujours évidemment quand on le développe mais ça marche merci le truc qui est extrêmement bizarre c'est que du coup tout le monde est hyper fébrile évidemment vous pensez bien que les gens ils vont travailler avec ce que vous venez de leur mettre il y a 70 personnes dont le travail dépend je vous garantis que cette image-là j'ai beaucoup pensé avant de me mettre en ligne je me suis dit quand même des gens quand on va d'autres gens sur la lune il faut vraiment rien oublier parce que sinon c'est un vrai problème bon finalement mes problèmes c'est pas c'est quand ils changent le prix alors en général avant qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils changeaient le prix puis ils allaient voir tout de suite en ligne si le prix était bon comme ça ils savaient que c'était bon et là ils changent le prix ils arrivent en ligne c'est encore l'ancien prix donc panique le gars appelle qu'est-ce qu'il se passe le prix ça marche pas ça marche pas ça marche pas ben si regarde ça marche ah ouais parce que forcément maintenant on est avec des microlits qui sont asynchrones il y a toujours un petit laps de temps le temps que ça passe dans Synapse et que ça déclenche le fait de dire ah il y a un prix qui a changé c'est quoi le prix et qu'il mette à jour son nouveau référentiel ben du coup ça c'était pas dans les habitudes des gens de faire ce genre de choses là par contre après tout de suite après il y a eu des opérations marketing la nouvelle plateforme elle était sur Amazon enfin voilà après c'était par rapport à l'ancien mettre primaire secondaire avec tout dessus avec les trucs en NFS bref ce qui fait que ben là ils avaient un site qui fonctionnait et puis et du coup un espèce de confort ça changeait vraiment leur façon de travailler c'était assez intéressant le truc extrêmement intéressant avec cette plateforme de microlits c'est que en plus vous pouvez avoir des nouveaux services par exemple si jamais vous voulez mettre avant il y avait les avis clients sur chacun des produits si jamais les avis clients vous voulez créer un service pour ce genre de choses ben vous pouvez juste le connecter à Synapse et il va automatiquement se synchroniser avec toute la plateforme il va récupérer tous les anciens commentaires il va vérifier que ça se passe bien et on va pouvoir le synchroniser de cette façon là via l'Event Store si jamais pareil vous voulez avoir des commentaires pour pouvoir les modérer ben pareil vous créez une application vous la branchez sur Synapse il va avaler tout l'historique de la plateforme pour se mettre à jour ça peut prendre du temps mais comme ça le truc il se synchronise de cette façon là donc on a vraiment quelque chose de vivant merci Postgres alors pour les transformations de migration on avait des requêtes qui faisaient plusieurs centaines de lignes qui juste ça marchait ça faisait le boulot à chaque fois ça nous sauve la vie les types riches j'en ai déjà parlé un petit peu mais pour le développement ça nous a vraiment beaucoup aidé tous les opérateurs qui vont avec les types de Postgres c'est ça qui nous permet nous de rendre de développement beaucoup plus facile les foreign data wrappers ce sur quoi on a basé nos performances et ce pourquoi les développeurs à la fin ils savaient comment faire en sorte que des requêtes qui passaient en 400 millisecondes on pouvait les faire baisser en 130 ou voilà tout ce qui était recherche produit c'était des choses qui étaient assez critiques les extensions de Postgres ça pareil c'était vraiment c'était vraiment chouette juste une petite chose par rapport à ça on avait au début utilisé un type URL c'était assez pratique de pouvoir utiliser un type pour ça parce que ça nous permettait de nous assurer parce qu'avec la gestion d'un catalogue produit quand c'est en ligne c'est en ligne pour toujours parce qu'après avec Google il faut qu'on puisse gérer les redirections 404 ça doit jamais arriver en fait sur un site de vente en ligne donc les URL c'est gravé dans le marbre c'est pour toujours donc on avait des tables d'historique d'URL qui pointaient vers la dernière URL connue merci les requêtes et donc ce fameux type URL nous permettait de nous assurer que ça correspondait à une URL le seul problème c'est que cette extension là elle n'était pas packagée d'Ebian et du coup ça nous a vraiment ennuyé à chaque fois qu'on faisait quelque chose d'avoir réinstallé ce truc là pour les mises à jour en prod pour ce genre de choses donc à la fin on a fini par arrêter de l'utiliser tant pis et de se dire bon voilà conseil sur les extensions utiliser ce qui est packagé d'Ebian ça facilite quand même la vie and so much more and so much more je ne sais même pas quoi dire tellement il y a so much things to say là dessus j'ai envie de dire que les gens au début étaient venus me voir m'avaient beaucoup parlé ouais on peut installer à côté pour la recherche mettre un Elasticsearch mettre un machin mettre un truc moi j'avais dit bon ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre d'avoir les problèmes et puis quand on aura les problèmes on trouvera des solutions plutôt d'avoir les problèmes des solutions des problèmes qu'on n'a pas encore enfin je me comprends par conséquent on a tout fait avec Postgres ça a tout marché aujourd'hui on a une stack qui est relativement simple parce que on se retrouve à chaque fois à chaque microlit c'est un serveur d'application en PHP avec une base de données Postgres je peux remercier quelqu'un qui s'occupe du hosting qui s'appelle Marc Gerini qui connait extrêmement bien son travail et voilà qui s'est occupé de mettre les bases de données au bon endroit et qui a fait ce qu'il y avait à faire ce qui fait que notre stack c'est facile à faire on n'a pas 40 produits derrière qui doivent communiquer et ça ça nous a beaucoup aidé parce que c'est quand même un projet qui est assez compliqué comme ça si vous avez des questions n'hésitez pas je vous remercie de votre attention alors ça c'est sur Bridge comme en fait nous on a fait en sorte d'être dans un espèce de cloud si je puis dire où on ne voyait que nos microlites comme ça on était dans un environnement qu'on connaissait et Bridge son travail c'était de nous donner une représentation de ce qu'est legacy dans ce cloud par conséquent lui il fallait qu'il se débrouille avec ce qu'il a et en l'occurrence des fois il n'avait pas d'autre choix que de scanner l'état pour vérifier s'il y avait des choses qui avaient changé derrière ou ce genre de choses pour mettre à jour des tables qu'il avait de son côté là lui et notifier ensuite Synapse s'il y avait des choses qui changeaient dans legacy sur les modèles sur lesquels legacy a autorité en l'occurrence les produits truc légèrement important les clients eux sont autoritaires sur le front donc la partie CMS et de la même façon quand il y a des modifications qui sont faites sur le front un événement est envoyé par le CMS dans Synapse pour dire il y a un nouveau customer parce que derrière quand les commandes se passent c'est intéressant que le customer soit également dans l'ancienne base legacy donc on continue à alimenter cette base legacy avec les nouveaux customers de façon à ce que les commandes puissent correspondre avec le customer qu'ils a acheté quand on les renvoie j'espère que ça répond à la question alors c'est délicat parce qu'il y a plusieurs projets dans le projet c'est une mission qui a duré presque 3 ans il y a je pense probablement une année qui a été passée à développer des modules qui étaient attendus depuis extrêmement longtemps sur le site legacy donc ça veut dire qu'il y a eu des pans entiers de mois sur lesquels on n'a pas du tout travaillé sur le nouveau site mais il fallait impérativement qu'on ait un full tech search qui marche au moins sur l'ancien site ou des choses comme ça parce que c'était des demandes qui étaient faites depuis plusieurs années et comme je vous disais tout à l'heure les applications legacy ça créait des distinctions dans les équipes IT là je suis arrivé en fait suite à un départ massif de développeurs chez eux et notamment du CTO et j'ai pris cette casquette là donc les gens avaient plus d'un an de demande sur le site legacy par conséquent je pense qu'en fait il a fallu embaucher l'équipe et développer le site et en plus développer les trucs de l'ancien site donc ça c'est 3 ans de travail je pense que si à la fin quand je me suis agacé que j'ai dit on développe plus rien sur l'ancien site maintenant on fait plus que le nouveau et en 10 mois on a réussi à faire plus que 2 ans avant si on avait travaillé comme ça depuis le début avec une équipe je pense qu'en un an et demi on sortait quelque chose ça c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées le problème du coup c'est une bonne question parce que en fait c'est là qu'on transforme la dette technique c'est le moment où on se rend compte de tout le passif qu'on a et en général les gens disent ça coûte cher ça coûte cher et en plus c'est très difficile de dire combien ça va coûter parce que c'est extrêmement difficile d'évaluer vous avez vu tout à l'heure le tas de fils qu'il y avait dans l'Univac 1 même s'il est bien fait et qu'il est fait de façon professionnelle comment faire pour installer quelque chose de nouveau avec ça quand il n'y a plus la connaissance c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on a beaucoup trop d'incertitudes en général les projets sur lesquels j'ai travaillé c'était plusieurs centaines de milliers d'euros de refonte selon l'importance des sites ça peut être plus alors là il y avait quand tu parles de cluster Postgres c'est à dire des bases d'instances là il y en avait une par appli il y en avait une pour bridge une pour synapse une pour le CMS parce que chacun devait être autonome et pouvoir faire si le reste du monde s'écroulait eux ils pouvaient continuer à fonctionner sur leur propre périmètre grosso modo aujourd'hui si par exemple mettons que legacy se casse la figure pour une raison ou pour une autre le site de vente en ligne il continue à fonctionner c'est juste qu'on ne peut pas passer de commande c'est un peu ballot mais au moins il est online et les URL ne répondent correctement donc le but du jeu c'était d'être autonome l'erreur qu'on a fait au départ c'est de penser que le bridge qui était un time series allait avoir pas le même genre de fonctionnement que les autres on s'est dit on va l'installer sur une autre machine et on va mettre bridge et le CMS sur la même machine en fait c'est honnêtement le gestionnaire d'événements qu'on a fait avec ses 1000 enregistrements secondes dans les purs cas ça lui fait ni chaud ni froid il s'en moque complètement le CMS on a mis plein de cache varnish et tout ça en plus avec varnish avec les tags on arrive à faire juste les pages quand on change un produit on est capable de changer que les pages qui concernent ce produit là donc on a une gestion de cache qui était plutôt bien ce qui fait que pareil il y a un électrocardiogramme plat le postgres de prod et celui qui est le plus sollicité en fait c'est bridge parce qu'à cause justement des requêtes de synchronisation avec MySQL et là l'erreur ça a été de le mettre sur la même machine que le CMS donc c'est un chantier de défaire cette erreur n'hésitez pas si vous avez des questions après à venir me voir je suis disponible toute la journée je vous remercie beaucoup applaudissements 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 applaudissements